Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. En quoi le procès d'Abira est une manipulation? En quoi le procès d'Abira est une manipulation? Le procès d'Abira, d'abord, réécrit l'histoire du Congo dans le sens souhaité par les ennemis du Congo qui travaillent pour la France-Afrique, les ses vassaux entretenus, soutenus par l'ancienne puissance colonisatrice. Des symptômes se manifestent aujourd'hui, tant au niveau des faits qu'au niveau des actes et des pensées. Il y a eu une volonté de manipuler le peuple. Tellement le scénario a été bien ficelé, on a l'impression de voir une pièce de théâtre qu'on a préparée pendant des mois et des mois. Et chaque acteur excelle dans son rôle. Chaque acteur est tellement excellent. Même le président du tribunal, le procureur, les avocats, tout est parfait. Il apparaît clairement que c'est une manipulation. Nous sommes en train d'assister à la réalisation de la prophétie du poète Nathan Alterman. Un jour, j'avais un ami juif, très gentil, qui m'avait dit « Je n'ai rien à te donner, mais je te donnerai quelque chose, une pensée qui doit te servir de boussole. » face aux intellectuels, face à n'importe qui, face au système, tu penseras à ce poème. Je vais vous le lire parce que je l'avais écrit quelque part. Ce poème dit ceci « Alors, » dit Satan, « C'est assiégé, comment vins-je le battre ? » Il a pour lui le courage et l'art de l'action. Les instruments de guerre et la sagesse siègent auprès de lui. Et il dit « Je ne vais pas lui prendre sa force et je ne vais pas lui mettre les rênes et un jour et je ne vais pas porter la peur en lui et je ne vais pas affaiblir ses bras comme autrefois. « Je ne vais faire que ceci, je vais obscurcir son esprit et il oubliera que la justice est avec lui. » Je répète « Je ne vais faire que ceci, je vais obscurcir son esprit et il oubliera que la justice est avec lui. » C'est ça le procès d'Abira. Le procès d'Abira, c'est on est en train de nous obscurcir l'esprit. On est en train de nous faire oublier que la justice est avec nous. Voilà des gens qui ont mis le pays en ruine, qui ont mis le pays en faillite. Voilà des gens qui ont massacré des gens dans ce pays, qui ont tout volé dans ce pays et ils nous donnent de l'essai de morale et ils nous disent que d'Abira est humain. Voilà ce que nous dit ce procès. D'Abira est humain. Il avait sauvé des ninjas que Kola avait envoyés à l'abattoir pour aller chercher des bus. D'Abira nous dit au procès, lui, il n'est pas franc-maçon. Lui, il croit en Jésus. D'Abira est en train de se faire passer comme étant un républicain. Puisqu'il dit, moi, si tu touches à ma nation, c'est à moi que tu touches. Mais les gens qu'ils ont massacré, qu'ils ont massacré en 97, les disparus de Butch, mais c'était, ils faisaient partie de cette nation. D'Abira dit que son modèle, c'est Monseigneur en combo. Mais pourquoi pas le cardinal Émile Biahinda ? Pourquoi seulement Monseigneur en combo ? Voilà. D'Abira doit nous dire qui a tué le cardinal, Émile Biahinda, parce qu'il faisait partie du groupe qui a fait le complot contre Marie-Angouabi, lui. le procès d'Abira. C'est pour nous obscurcir l'esprit. Actuellement, on circule dans les réseaux sociaux dit-on un soi-disant plan monté contre le poule que D'Abira aurait dévoilé. Mais il réfléchit ça, mes amis. D'Abira fait partie du système. On a l'impression, on peut, je peux me tromper, on a l'impression que le système est aux abois, que la France Afrique est en perte de vitesse. Nous le voyons en Centrafrique avec l'arrivée des Russes. Donc, si demain au Congo il y aura des élections, ça ne se passera plus comme en 2016 quand Sassou a fait un hold-up, il a manipulé Ntoumi et Parfait Kolela, ça ne se passera plus comme ça. Aujourd'hui, Parfait Kolela ne pourra plus manipuler le poule pour le compte de Sassou. Ntoumi ne peut plus avoir des supporters au poule. Mounari ne pourra plus aller manipuler la Bouenza. Satima Biale ne pourra plus aller manipuler le Nari. Kiki ne manipulera pas le nord parce que le Congo c'est une mosaïque. Tout le monde a compris. Le Congo c'est une mosaïque. Il y a des Congolais issus de la colonisation, il y a des populations locales. Il y a une réelle volonté de vivre ensemble. Mais c'est les vassaux de la France Afrique de la France qui empêchent les Congolais de vivre ensemble, qui essaient de diviser les Congolais avec les recettes de la colonisation. Parce que nous n'oublions pas la colonisation nous a laissé des ethnies. Il y a des ethnies, les Vili, les Mboshi, les Bembe, les Lari, les Congo de Boko, les Basundi, les Bahangala, Lemboshi, les Kuyu, et ainsi de suite. Ça, c'est leur œuvre. Les Ngangoulous, ça, c'est l'œuvre de la colonisation. Pour faire effacer la réalité, au Congo, nous savons qu'il y a des quartiers d'Aomé qui existent. À Dolizie, il y avait un quartier d'Aomé qui existait. Potopoto, c'est le quartier des Sénégalais. Potopoto, c'est le quartier des Sénégalais. Même les rues, le reflètent. Là, ce n'est pas le problème. Nous sommes tous des Africains. On peut vivre ensemble. Mais ceux qui polluent le Congo, les sentiments qui polluent le Congo, les pensées qui polluent le Congo, c'est les sentiments des gens qui travaillent pour la France Afrique. C'est ceux-là. Vous savez, les sentiments, les pensées, les idées, des projets sont comme des combustibles. Il y en a de bonne qualité, il y en a de mauvaise qualité. Mais les Dabira, c'est des combustibles de mauvaise qualité. si vous prenez le Dabira, vous utilisez comme carburant, il va polluer tout le Congo. Comme ça pollue tout le Congo. Si vous prenez les Kiki, ils vont polluer tout le Congo. Voilà. Certains sentiments et pensées ne peuvent pas être mangés. voilà, il faut faire un triage. Il faut faire un triage. On n'est pas des fauves, on n'est pas des rapaces qui avalent des souris sans enlever ceux qui sont à l'intérieur. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le procès de Dabira, c'est une manipulation. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire paraître Dabira comme étant l'homme providentiel. Comme Moukoko a été mis en prison. Ils ont compris que le tribalisme ne fait plus recette. Les gens du sud peuvent voter quelqu'un du nord. Les gens du nord peuvent voter quelqu'un du sud. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'un homme providentiel, d'un homme nouveau, d'un homme qui ne va pas prôner le tribalisme. De toutes les façons, le Poule n'a jamais eu de candidat à l'élection présidentielle dans ce pays. Le seul candidat que le Poule a soutenu à porter, c'était Jacques Opango. Youlou, c'était une volonté de la colonisation. C'est la colonisation qui a imposé Youlou. Jacques Opango, c'était l'expression populaire. Voilà. Donc, Massamba Deba n'a pas été votée. Voilà. Massamba Deba n'a pas été votée. Donc, les milongos, les colélas, c'était une volonté pour empêcher la force du Poule d'aller vers les élections. Qu'il n'y ait pas quelqu'un issu de 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 la de la Sous-titrage ST' 501